... Aujourd'hui, l'accès à l'électricité, les taux diffèrent. Quand on est dans le milieu urbain, on est pratiquement à 98%. Dans le milieu rural, quand je parle de moyenne, je parle des moyennes où l'électrification a démarré. Là, on est à 60%. Effectivement, il y a des zones où il y a 0% et on le reconnaît. Et je disais tout à l'heure qu'en 2012, la situation, nous étions à 1 640 villages et amonts qui étaient électrifiés. Actuellement, nous sommes à 4 523 localités. Nous sommes en cours d'élaboration de 5 000 et quelques collectivités. Sur un total de 20 000, il nous reste à peu près 10 000 à électrifier. Mais souvent, ce sont des amonts et pas de grandes surconstructions. Et ce qui a retardé également l'électrification, c'était le réseau interconnecté qui n'existait pas au sud et au sud-est du pays. Contrairement au nord où on avait le réseau de l'Investe. Maintenant, avec le poste de transport que le président avait inauguré récemment, nous pensons que nous allons partir vraiment rapidement pour l'électrification de ces zones. Vous avez vu, il a signé le GAPI en France. On reste à 40% d'ici 2030 parce que notre stratégie est basée sur l'exploitation du gaz. Cette exploitation du gaz qui va nous permettre de faire la stratégie gaz to power, parce que nous allons prendre ce gaz pour en faire de l'électricité. Et pour en faire de l'électricité, ce gaz to power devrait nous permettre d'avoir de l'électricité de meilleure qualité, mais à moindre coût. Mais n'empêche que nous allons laisser le renouvelable à 40%. Donc ce GAPI devrait également permettre de prendre beaucoup de localités, parce que que ce soit l'Allemagne, la France, le Canada, et tous les pays qui veulent accompagner les États africains, essentiellement l'État sénégalais, devrait nous permettre également d'atteindre cet accès d'ici 2025. Le Sénégal est prête à accueillir le pétrole et le gaz. Quelles sont les recommandations ? Les recommandations, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous ne nous fassions pas divertir. Nous ne pouvons pas dire que nous avons tout préparé, mais je pense qu'au moins à 80%, tous les dispositifs réglementaires, dispositifs financiers, dispositifs techniques sont sur place. Parce que quand même, on vient de démarrer, mais il y avait des pays qui avaient commencé leur exploitation. Nous sommes allés faire des benchmarks. Nous avons eu la chance d'avoir un ingénieur à la tête de ce département, qui fut ministre de l'énergie, qui fut premier ministre, ensuite président de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons mis beaucoup de textes, et nous avons reçu récemment l'ITIE, par rapport à la transparence et la bonne gouvernance, et nous pensons que par rapport à tout cet arsenal juridique, économique, financier, et même par rapport au partage des revenus, que le Sénégal s'est bien préparé. Mais être bien préparé aussi, Dieu se le sait. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce pétrole et ce gaz, nous devons l'exploiter dans la stabilité. Parce que si nous n'avons pas la stabilité, l'exploitation passerait entre les mains des autres pays. Et comme ça s'est passé ailleurs, au moment où nous serons là à nous chamailler, à nous battre, d'autres personnes vont exploiter le pétrole. Et ça, je pense que c'est tout un Sénégalais qui est interpellé. C'est vrai, des problèmes ne peuvent pas ne pas exister. Mais mettons-nous au-dessus de tous ces problèmes, ensemble, disons qu'il y a de l'espoir pour notre pays. Cet pétrole qui arrive ne doit pas être une malédiction, mais ça doit créer le bonheur des Sénégalais, et qu'enfin le Sénégal, avec l'industrialisation par rapport au PAP3, l'industrialisation qui sera autour de l'exploitation du gaz et du pétrole, permettent la création d'emplois, permettent le bien-être aux Sénégalais, que le Sénégal soit dans les pays émergents et que donc ce gaz... À quand espérez-vous avoir le premier baril de pétrole d'abord ? Le premier baril, on a dit, j'ai toujours dit, et je reste sur ça, c'est fin 2023, maximum 2024. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le typhon qui est arrivé, qui a fait que, malheureusement, le FPCO n'est pas arrivé à temps, tout ce qu'on a fait, ce qu'on prévoit, c'est fin 2023, sinon, depuis juin, on devait avoir le FPCO au Sénégal. Le FPCO n'est toujours pas arrivé, mais nous l'attendons comme mon doute. Merci.